dans cette vidéo on va faire un tapas un peu spécial parce que comme vous le voyez chaque nombre est seul il n'y a aucune case avec plusieurs nombres le temps expert est de 7 minutes et on va s'y attaquer tout de suite alors il n'y a pas beaucoup de cases extérieures la seule case qu'on peut placer directement c'est celle là parce que par rapport à ce 1 sinon on ne pourra pas la faire sortir un truc qu'on peut voir tout de suite c'est que le centre de la grille est composée uniquement de cases 2 et les cases 2 on peut pas en faire vraiment grand chose et notamment quand il s'agit de relier toutes les cases entre elles je vais déjà commencer par essayer de passer une case au milieu si je la plaçais comment est-ce que je la relier comment est-ce que je la relierai éventuellement un truc à l'extérieur si j'essaie de la faire sortir par là je serai coincé ici et là et je serai obligé de prendre une autre case à l'intérieur et du coup vu que c'est symétrique je serai de nouveau coincé donc par exemple en fait même déjà même si je prends juste la case ici je suis déjà coincé donc peu importe comment je m'arrange je peux jamais avoir une case noire sur une de ces quatre cases intérieures également ce qu'on remarque c'est que si on prend une case ici entre deux deux soit j'essaie de la faire sortir ici je suis coincé là et et du coup pour terminer ce 2 je suis obligé d'en mettre une autre ici je suis coincé ici et vu que je peux pas faire de carré de fois deux bas j'ai un truc isolé du coup je peux pas avoir de case noire ici et c'est symétrique pour les quatre autres cases là voilà maintenant on peut essayer de voir un petit peu j'ai envie de dire entre guillemets les points faibles de la grille c'est à dire là où il ya que des deux assez proches et qui pourrait du coup ne pas faire un truc qui serait relié entre eux par exemple si je prends cette case ici si j'essaie de la relier avec tout le reste soit je passe par là et je suis coincé soit je passe par là et je suis coincé ici là et là parce que j'ai fini mon 3 soit j'essaie de la faire sortir par là ensuite je suis obligé de faire ça et du coup là je suis coincé par mon 1 et par mon 3 donc cette case là ne peut pas être noire du coup si j'essaie de faire partir mon 2 ici là je suis coincé par rapport vis-à-vis de ce 2 là je suis coincé vis-à-vis de celui-là donc je peux pas non plus avoir une case noire là donc j'en ai une ici ce qui me complète un petit peu mon 3 cette case là noire doit être relié au reste notamment à ce qu'il y aura en bas à gauche je peux pas le faire passer par au dessus sinon ça ferait une longueur 3 pour ce 2 est ce que je peux le faire passer par là si je faisais ça là je complète mon 3 et là je complète mon 2 et là du coup je serai coincé donc je suis obligé de faire le tour par l'extérieur au moins par ici ce 3 est terminé du coup je peux mettre cette case là et après on verra comment on relie ça ici ce 2 est terminé ce qui enlève toutes ces cases pour ce 3 hop je peux mettre au moins une case pour le 4 voilà ensuite cette case là peut pas être noire parce que sinon pour faire le 2 ici je serai obligé de faire ça et donc de faire un carré de 2 x 2 donc je peux finir mon 2 et mon 3 de cette façon pareil cette case là peut pas être noire si on essaye de faire notre 2 parce que là le 2 soit on le fait à partir de la droite soit on le fait à partir de la gauche peu importe soit comme ça soit comme ça si on essaye de le faire partir à gauche on serait obligé de faire quelque chose comme ça et là on prendrait plus d'une case pour ce 1 donc il est forcément complété par la droite ce 2 je peux prendre ni cette case ni cette case vis-à-vis de ce 1 donc là j'ai une case pour le 3 le 2 soit je le fais faire comme ça et du coup je suis obligé de passer par là d'ailleurs oui regardez cette case là noire comment je la relis au reste si je la fais passer par là je peux ni continuer là parce que j'ai fini mon 3 ni continuer là parce que j'ai fini mon 2 et donc là à partir de là cette case là je suis obligé de refaire le tour et du coup de faire un deuxième groupe conclusion cette case là est reliée par la droite par la gauche de ce 3 donc par ici je peux finir mon 2 comme ça et du coup mon 1 par là ça je le fais sortir je prolonge de quelques cases ce groupement noir est ce que je peux le relier par la gauche si je le relis par la gauche j'ai fini mon 4 et du coup j'isole toute cette partie là avec le reste donc je suis obligé de relier par la droite de faire le grand tour ici je finis mon 2 mon 4 est terminé et donc je relis tout le reste par là